Musique Nous avons ce programme que nous appelons l'école du Saint-Esprit Parce que nous aimons toujours apporter au peuple de Dieu, aux chrétiens, ce qui vient de lui-même Ce qui est lui-même, le maître, nous inspire à vous dire et à vous expliquer Donc quand on devient chrétien, comme je dis, nous devons quitter tout ce qui est charnel Donc nous devons sortir, comme de sortir des milliers, des choses mondaines C'est pour ça que la Bible nous dit que nos chrétiens sont sortis du milieu des Nous devons sortir, quand on dit sortir du milieu des Ce n'est pas fuir les païens, non ce n'est pas ça Nous devons tous aller vers les païens pour les encourager Ou pour les exhorter, pour les aider à accepter Christ dans leur vie Pour les amener à devenir chrétiens Mais par contre, ce qu'on voit aujourd'hui Les gens qui se disent chrétiens, mais quand ils vont chez les païens Ils ne vont pas pour les amener vers Christ, mais ils vont pour parler des choses de ce monde Un chrétien qui va aller dimanche à l'église, pour lui c'est fini Et lundi, dimanche même, il recommence avec les choses de ce monde Avec les païens Au lieu d'aller chez les païens pour les exhorter Pour les parler de Jésus Christ, non Beaucoup d'entre nous vont chez les païens pour faire des choses comme les païens Même ceux qui se disent pasteurs Pourquoi je dis ça ? Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va vous dire Qu'il est chrétien Ou qu'il est chrétien depuis, si on peut prendre, soit depuis 5 ans, 10 ans même Mais il peut vous expliquer des choses qui se passent Dans la musique païenne, dans la musique du monde Des choses qui se passent même récemment Ça veut dire soit des choses qui se passent Ou ce qui s'est passé, soit il y a 3 mois, 4 mois, 6 mois Qu'il y a un musicien païen qui a sorti son album Un chrétien va commencer à vous expliquer Même tous les contenus de cet album là Par contre Quand tu acceptes Jésus dans ta vie Il faut que tu commences même à te forcer De se détacher de cette vie là Alors pour se forcer de se détacher de cette vie là Il faut commencer à éviter A écouter ce genre de choses Ça c'est le premier moment Deuxièmement Il faut commencer à éviter De parler de ce genre de choses Toi tu vas aller chez les païens Pour les amener la parole de Dieu C'est tout Tu ne peux pas aller chez les païens Pour leur dire que non Il y a telle chose qui se passe Il y a ceci, il y a cela Qui n'ont rien à voir avec l'évangile Non Il faut amener vers les païens La parole de Dieu Et c'est pour cela Ils devront sortir du milieu Des systèmes de ce monde Mais quand je dis sortir du milieu de ce monde Je répète encore une fois Je ne vous dis pas De quitter Ou d'éviter les païens dans vos vies Non Votre travail est d'aller vers ces gens là D'aller vers Les membres de vos familles Qui n'ont pas encore accepté Christ à leur vie Et les aider à comprendre la parole de Dieu Et les aider à accepter Christ à leur vie A marcher en accord avec sa parole Mais quand on dit sortir du milieu de Vous devez plutôt se séparer Ou se détacher S'éloigner Ou éviter carrément Des personnes qui se disent chrétien Mais qui fonctionnent encore au rythme de ce monde Des personnes qui se disent chrétien Mais qui sont champions Aux choses païennes Sous-titres par Jérémy Diaz